j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à ce cas de poser on va parler de victoire de l'olympique lyonnais face à bordeaux bordeaux on va dire qu'il n'y avait pas carrément d'opposition il n'y avait pas une équipe en face qui voulait jouer qui avait un âge défensivement ils sont à la rue surtout ils sont à la rue surtout vous avez vu sur le championnat ils sont 18e ils étaient 20e là ils essaient de se maintenir 19e on sait pas s'ils vont être dernier vraiment on sait pas mais bordeaux est dans les trois derniers du championnat de france donc on va dire que c'est un match pour moi qui comptait pas le match qui comptait c'était le match de europa league contre je veux revenir surtout sur ce match contre le match d'europa league contre west ham le match retour qui était qui s'est tourné qui s'est joué vraiment à lyon on va dire n'est même pas où l'on n'a même pas joué au football ils ont même pas joué ils ont même pas su défendre correctement alors qu'ils aient fait un match nul à west ham en angleterre hésiter à y faire un bon match donc c'est voilà c'est voilà pourquoi la raison je n'ai pas fait je n'ai pas fait la vidéo excusez moi je suis je n'ai pas fait la vidéo puisque voilà c'est un match vraiment énervant lyon devait se qualifier ils se sont pas qualifiés les supporters de lyon ont fini par s'énerver rentrer dans le terrain essayer de rentrer dans le terrain c'est le foudre le bordel je les comprends parce que là c'est un match vraiment que lyon il devait gagner il devait gagner ce match moi ça m'a énervé tellement que je me suis dit pas de vidéo discute pas je suis c'est pour venir pleurer devant la caméra devant la caméra je vois pas quel est l'intérêt de venir pleurer devant la caméra on va dire que lyon a raté ce groupe à ligue alors qu'il peut passer puisque quand on voit que west ham a bien étudié lyon pour les battre il fallait juste être motivé et jouer défensivement pour pouvoir se qualifier voire marquer un but et jouer la défense tout ça bloque lui on n'a pas su faire ça ça fait n'importe quoi sur les côtés droite à gauche et tout ça on a pris des buts ça enchaîné des trois zéros des quatre enfin bref je veux pas revenir sur ce match mais j'étais énervé sur ce match parce que lyon devait gagner bon après on va dire qu'ils se sont pardonnés en gagnant le match contre bordeaux 6 à 6 à 1 mais on va dire ça ça pardonne rien parce qu'ils n'ont pas joué en europa league contre west ham le match qu'il fallait alors qu'il y avait la place pour au moins gagner 1 0 ils n'ont pas su faire le jeu bon maintenant le match il est passé on n'en parle plus mais c'est un match qui était énervant tous les lyonnais n'étaient pas content donc voilà je voulais faire cette vidéo aujourd'hui en retard ce débrief aujourd'hui en retard de sur le débrief de bordeaux qui a joué vraiment ce sont maintiens difficilement vu qu'ils ont du mal à jouer lyon a joué contre bordeaux avec sa motivation habituellement et puis à gagner ce match 6 à 6 à 1 donc voilà je voulais faire juste cette vidéo vous dire que ce match là a énervé tous les lyonnais mais voilà on va revenir on va pas revenir trop sur ce match on va maintenant se concentrer sur le match de brest donc je vais terminer d'ailleurs tiens je vais terminer la vidéo sur le match de brest on se retrouve pour le prochain débrief qui serait le match de bref de brest on va débriefer ça un peu on va changer un peu les données on va changer un peu moins je vais un peu changer mon habitude de faire la vidéo je vais débriefer ça jeudi comme ça j'aurai le temps de me regarder le match tranquillement de me reposer tranquillement puisque le lendemain je vais aller au travail et le match se joue à 21h comme par hasard un mercredi à 21h donc le débrief de lyon lyon brest serait le jeudi jeudi soir donc je je balancerai cette vidéo jeudi soir aujourd'hui on est on est lundi lundi 18 c'est aujourd'hui que j'ai fait cette vidéo là et du coup voilà je voulais juste vous dire que bon voilà j'étais pas content ce match contre west ham c'est comme ça lyon a été éliminé on n'en parle plus on va pas revenir dessus mais le match de bordeaux lyon n'a pas excusé les lyonnais même s'ils ont gagné 6 buts à 1 bon on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis pour terminer la vidéo d'ailleurs on va on va faire comme ça on va revenir sur le prochain match passe à brest pour finir cette vidéo et puis voilà j'espère que vous passez une bonne journée allez tchuss le revoilà les amis on se retrouve pour la fin de la vidéo évidemment comme je vous ai dit je fais la vidéo en plusieurs fois en coupure comme vous avez vu j'ai commencé par le lundi de pack 18 la vidéo c'est là pour parler du match qui s'est passé entre lyon et cette équipe de bordeaux belle victoire ça s'est bien passé et puis voilà maintenant on retombe sur l'inverse on retourne sur notre poisse la poisse lyonnaise c'est toujours comme ça il faut dire que lyon est une équipe qui est en ce moment qui est pas très top l'entraîneur va rester à lyon mais il se peut qu'il peut peut-être démoger de lyon c'est à dire partir et renvoyer je sais pas comment ça va se passer puisque là en ce moment que je vous parle aujourd'hui que je vous parle on est jeudi parce que là comme vous avez vu j'ai fait un peu la vidéo bizarre et je me suis mis en tenue de jeudi pour commencer la vidéo et j'ai fait la vidéo lundi comme vous avez vu avec le maïs de lyon et puis là je vous parle de ce match contre brest mais le match de contre brest on va dire que lyon il n'y a aucune motivation parce que lyon peut être motivé quand c'est des équipes faibles quand il n'y a pas de position devant il n'y a pas de position c'est normal que lyon est motivé quand l'équipe adverse ne joue pas le jeu pourtant bordeaux est une bonne équipe pour le moment et relais égale qui est en train de descendre en ligue 2 j'espère que les bordelais vont pas descendre en ligue 2 parce que franchement ça sera vraiment dommage pour les tous les bordelais puisque je kiffe bordeaux j'aime bien j'aime bien bordeaux et voilà ce que je voulais vous dire c'est que ce match là contre bordeaux on a gagné et contre brest on perd 2 buts à 1 donc on va dire que brest a bien fait son jeu il n'y a rien à dire le match les lyonnais ont joué en fait les lyonnais ils ont joué en courant derrière le ballon tout simplement moi c'est tout ce que j'ai vu en cours derrière le ballon brest qui marque un but il y avait 1 à 0 pour brest on court après ce but et brest qui a fait vraiment le match carton plein il n'y a rien à dire ils ont fait le match qu'il fallait contre lyon ils ont joué à fond à fond à fond et ils ont gagné contre lyon mais nous le temps que lyonnais les lyonnais ont joué leur match ont réussi à marquer un but l'égalisation comme comme d'habitude un lyon qui se revêt dans les dernières minutes qui se qui se revêt qui se dit car ah ben bon il faut gagner le match après il faut égaliser il faut mettre le 2 mais le match il est déjà fini quand les lyonnais commencent à être motivés tous c'est comme ça ils sont motivés mais le match il est fini on est dans les arrêts de jeu et c'est comme ça que lyon perd son match il met du temps à se reveiller les joueurs à mettre du temps à se veiller la défense qui n'est pas au top déjà on est là on prend des buts et après on se reveille que quand c'est la fin on se dit il faut marquer il ya deux buts à un on essaie d'égaliser pour avoir au moins le match nul et c'est compliqué face à une équipe de brest qui a bien joué son jeu et qui a bien joué son coup et qui a visionné les matchs de lyon comme il faut et comme et comme il fallait et que voilà ce qui s'est passé ce que brest a fait son match ils ont gagné bon maintenant aujourd'hui je vous parle de lyon je vais vous dire la vérité c'est la dépression en côté à lyon c'est la dépression comme vous avez vu j'ai du mal à faire des vidéos puisque voilà c'est lyon qui est éliminé de l'europa league alors qu'ils étaient peut-être qualifiés il manque de motivation et puis maintenant on se retrouve avec un lyon qui va peut-être pas jouer l'europa league l'année prochaine puisque maintenant lyon reste 8e peut-être va avoir les 50 points en jouant le prochain match mais là ça va être très très compliqué pour lyon puisque évidemment lyon peut jouer contre l'ennemi que voilà que certains lyonnais n'aiment pas moi c'est mon ennemi préféré marseille une équipe qui est superbe en forme il n'y a rien à dire marseille sont superbes en forme ils vont passer par le chemin de lyon évidemment ils vont jouer contre lyon et là franchement ça va être franchement je vous parle même pas du match je pense que si lyon n'arrive pas à faire le match nul ça serait catastrophe pour lyon puisque la victoire ça va être compliqué il va falloir être motivé puisque là pas d'europa league l'année prochaine il va falloir essayer au moins de finir 4e mais c'est compliqué d'être de finir 4e du championnat de france mais bon on va dire que il y a très peu de chance c'est très mince mais je vois que les lyonnais ne sont pas motivés motivés et ça va être compliqué la fin du championnat je suis vraiment déçu quant à moi je crois que je veux commencer des vidéos de dégustation parce que je vois que lyon commence à me faire péter mon moral et puis voilà comme vous avez vu voilà je peux vous parler pour finir la vidéo les amis je vous parlais de quelque chose qui fâche les français aujourd'hui évidemment puisque autant que français vous êtes français si vous m'entendez bien vous comprenez ce que je dis vous êtes bien français donc autant que français il faut quand même dire les choses qui fâche voilà on va parler politiquement un petit peu car le dimanche 24 avril c'est bien ça la présidentielle française va venir où ça va être Marine Le Pen qui va être président ou ça va être Macron à nouveau pour cinq ans donc je pense que moi j'ai vu pour ceux qui sont allés dans mon instagram j'ai mis en fait j'ai mis un témoignage un témoignage pour voir s'il y avait des gens qui étaient favorables que ce soit le pen madame marine le pen président ou macron j'ai vu qu'il y a des gens qui ont mis madame le pen marine le pen mais il y a des gens qui ont mis macron donc c'est c'était un peu compliqué le choix dans mon témoignage parce que j'ai mis sur instagram un témoignage pour que les gens puissent dire avec qui pour pour qui en fait ils vont voter simplement et puis voilà ce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ont voté marine le pen beaucoup mais la balance se pose s'oppose quand pour macron donc je pense que macron va gagner je pense pour moi et dans mes pensées et dans tout ce que je ressens je me dis la vérité tout ce que je ressens moi je ressens les choses comme je vous ai dit avant qu'il ya les élections je préfère faire cette vidéo comme ça il pourrait pas dire que ah mais il a fait après après l'élection nan 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 c'est pas ça moi je ressens vraiment des choses que macron va redevra être élu pour cinq ans cinq années de plus puisque même si on sent que les témoignages sont certains témoignages sont favoris pour un marine le pen faut dire la vérité pour tous ceux qui regardez le débat vous avez bien vu qu'est ce qu'elle vaut qu'est ce que madame le pen vaut qu'est ce qu'elle vaut vous avez bien vu qu'est ce qu'elle vaut si elle vaut du beurre ou bien pas du beurre ou bien si elle vaut un sandwich si elle vaut quelqu'un de qualité quoi donc quand je parle de qualité autant français parce que moi je parle mais bon faut quand même mettre le maillot de l'équipe de france pour finir la vidéo évidemment que quand vous voyez l'équipe de france il y a des pot de balle carim benzema originaire adyrien vous avez des papés origine camerounais adyrien etc vous avez été c'est la france est noir noir blanc rose toutes les couleurs et les joueurs noirs des blancs de tout et c'est avec ça que ça fait la force de la france donc je ne vois pas comment marine le pen va pouvoir gagner l'élection si vous avez vu le débat Macron l'a remis à sa place c'est ma manière de parler il a bien expliqué qu'il y a certaines choses qui ne sont pas possibles dans la france puisque sinon c'est les cités qui vont commencer et c'est toute la france qui va être vénère énervé donc voilà si vous avez bien vu le débat entre macron et marine le pen vous avez bien vu que ce que je dis et bien la vérité c'est que il a macron a dit la vérité a dit ce qu'il fallait pas faire et que marine le pen ne sait pas ce qu'elle dit elle dit des choses qui ne pourront pas marcher comme retirer le voile à tous les musulmans etc il y a trop de débats je ne veux pas en venir sur tout ça ceux qui ont vu le débat ils savent sur le duel entre macron et marine le pen qu'est ce qui s'est passé donc voilà moi je voulais juste vous finir la vidéo pour vous dire ça que voilà je ressens les choses que bon macron va passer sans aucun problème il n'y a pas besoin de commencer à trembler avoir peur à commencer à faire vos valises à partir quoi non moi je vous dis la vérité je sens les choses macron va passer peut-être avec un pourcentage qui serait au dessus de marine le pen mais il va passer ça c'est sûr il va passer ou peut-être d'un petit pourcentage mais je sens le passage tranquillement de macron pour cinq années de plus évidemment la deuxième fois et je ferai la vidéo comme j'ai fait pour les américains avec la chemise et le cotard évidemment pour fêter cette victoire entre macron et marine le pen on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis nous puisque là j'ai peut-être trop parlé excusez moi si la vidéo a mis du temps c'est pour changer un peu mes temps de vidéo etc et puis voilà on se retrouve pour la prochaine vidéo et n'hésitez pas de voter de bien réfléchir quand vous allez pour voter pour ces élections dimanche et j'espère que ça va bien se passer moi je pense que ça va bien se passer je suis pas vraiment quand je fais les témoignages je vois que les gens il ya beaucoup de gens qui me disent que bon évidemment macron même si on n'aime pas on peut on va pas voter raciste on va voter macron etc il ya certains qui sont avec mélenchon alors qui est mélenchon donne tous ses voix à macron donc voilà il ya beaucoup de stars aujourd'hui qui parlent qui disent que bon macron c'est le meilleur pour la france donc moi je sais pas moi qui dit c'est les stars qui disent moi je dis juste mon avis je dis la vérité ou peut-être pas la vérité mais bon voilà on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis et puis prenez bien soin de vous quant à moi moi je vais me reposer j'ai beaucoup travaillé en plus j'ai mal à tête aujourd'hui je crois que j'ai failli faire un malaise aujourd'hui pourtant il faisait pas hyper chaud de ouf faisais chaud mais bon ça commence les malaises l'été il n'est même pas arrivé je commence à là j'ai pris mon médoc et puis voilà j'ai mal à la tête je crois que j'ai failli faire un malaise aujourd'hui bon je n'en parle à personne ceux qui ont regardé ma vidéo ils le seront au travail ils vont peut-être me dire ah bon tu as fait un malaise toi ah ouais tu as fait un malaise je dis pas je dire c'est qu'ils ont qui regardent pas ma vidéo